Midi 13h30, Thierry Stanner. Un été sous le signe d'une météo capricieuse qui souffle le chaud et le froid, des vacances en décroissance avec l'inflation qui plombe les budgets des familles, une tendance aussi, la lutte contre le surtourisme. A peu près à la moitié de cette saison estivale, on fait le point ce midi avec Didier Arino, directeur général de Pro Tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors quelles sont, Didier Arino, les grandes tendances qui se dégagent déjà pour cet été 2023 ? Tout d'abord, ce qui se dégage de cet été 2023, c'est une très forte envie de vacances de la part de nos concitoyens. Pour bon nombre, ils ont tout fait pour pouvoir partir, c'est-à-dire ils ont économisé tout au long de l'année, ils ont consacré un budget plus important que l'an passé pour ces vacances. Et malgré cela, l'augmentation considérable des prix dans le secteur du tourisme a obligé 25% des vacanciers à revoir leur budget à la veste, c'est-à-dire à s'adapter à cette nouvelle donne, soit en décidant de partir moins loin, soit vers des destinations moins chères, soit tout simplement en raccourcissant leur séjour de vacances ou en transformant des vacances en court séjour. À l'inverse, on a un mouvement aussi de départ très fort envers les destinations étrangères, avec cette année 29% des vacanciers qui sont partis à l'étranger. Donc au final, ça donne une fréquentation tout à fait correcte, contrairement à ce que l'on a tendance à dire. Il n'y avait qu'à voir les embouteillages sur les routes, mais une consommation qui est en berne, car une fois que les vacanciers ont payé leur hébergement, il leur reste pour beaucoup en tout cas assez peu pour des dépenses à côté, au détriment de la restauration des sites de visite, et notamment les plus petits, parce qu'on a vu que cette année, les Français privilégiaient les incontournables, et ça donne une baisse de la consommation dans les destinations touristiques françaises, et notamment sur le littoral. Au global, et malgré des adaptations, les Français partent toujours autant en vacances. C'est le constat que vous faites. Absolument. On a des taux de départ qui sont très hauts cette année. Si on prend l'ensemble de l'année, d'ailleurs, on a eu des taux de départ importants cet hiver. Au printemps, d'ailleurs, souvenez-vous, ce printemps, avec des fréquentations très fortes, sur les quelques week-ends, on a vu refleurir les sujets sur le surtourisme, où on confond d'ailleurs parfois sur tourisme et pics de fréquentation. Et cet été a démarré un peu plus tardivement le mois de juillet, mais j'ai envie de dire, comme tous les étés avant Covid, on a eu des années assez exceptionnelles, d'une part parce qu'il y avait une concentration de la fréquentation au juillet-août pendant la période de Covid, ce qui n'était d'ailleurs pas une bonne chose, soyons clairs. Et puis, un phénomène aussi de rattrapage de clientèle qui avait été frustrée de ne pas pouvoir partir en vacances. On retrouve une année, somme toute, assez classique, avec une nouvelle donne tout de même, c'est le décalage qu'il y a entre les prix pratiqués et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. N'hésitez pas à intervenir au 0826 300 300 pour nous dire comment vous, vous avez éventuellement changé vos vacances. Nous sommes avec Richard qui nous appelle de Toulouse. Ah non, on n'a pas encore tout à fait Richard, on l'aura dans un instant. Et il nous dira comment lui a modifié ses habitudes touristiques sous le coup de l'inflation. Didier Rinault, quelles sont les régions gagnantes et les perdantes cette année en France ? Alors, dans un premier temps, en tout cas, les régions gagnantes, ça a été l'ouest et le nord de la France, et notamment la côte de la Manche, des Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne. Mais vous savez, si les Français ne veulent pas de canicule, ils ne veulent pas non plus de mauvais temps. Donc là, on a une bascule en ce mois d'août vers les destinations du Sud, et notamment vers la Méditerranée, avec... Ça sonne très fort en ce moment, avec énormément de réservations de dernière minute sur l'ensemble du littoral méditerranéen, pour ceux qui pouvaient nous faire croire qu'avec la canicule, on allait tous se déporter vers les destinations du Nord. On oublie juste une chose, c'est que les Français, comme les Européens, ils veulent du beau temps. Alors ce beau temps, ça signifie quoi concrètement ? Ce beau temps, ce n'est pas la canicule. Ce beau temps, ce n'est pas la fraîcheur et la pluie. Ce beau temps, c'est des températures entre 24 et 30 degrés de façon idéale, plus proche des 30 lorsqu'on est en bord de mer, et plus proche des 24 lorsqu'on veut visiter nos territoires. Oui, évidemment, on ne sait jamais à l'avance le temps qu'il fera, mais est-ce que les vacanciers, effectivement, choisissent de plus en plus à la dernière minute pour essayer de tenir compte à peu près de la météo, des tendances météo ? Alors, on a eu un double phénomène. D'abord, il y a eu énormément de réservations très en amont, ce qu'on appelle le « early booking » dans notre jargon. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'à la fin du mois de mars, les acteurs du tourisme avaient une avance de 12 % des réservations pour l'été, et on s'attendait à des chiffres records cet été compte tenu de l'avance. Ça, c'était des Français qui avaient voulu sécuriser leur hébergement, qui avaient aussi peur d'une augmentation des prix, ils n'avaient pas tort. Et fort de ces réservations, les acteurs, en tout cas certains, ont un peu abusé de la situation en remettant une couche, en augmentant le prix des hébergements. Et là, il y a eu un phénomène assez inédit, c'est que les consommateurs, les vacanciers, ont dit « stop, à ce prix-là, on ne joue plus ». Et soit ils ont cherché des destinations alternatives, soit ils sont repartis à l'étranger, soit ils se sont adaptés en changeant de mode d'hébergement. Et c'est ce qui fait qu'on est passé d'une avance de 12 % à un retard de 5 % au début de ce mois de juillet. Et puis un grand vide entre le mois d'avril et la fin du mois de juin. Et là, on voit refleurir très fortement les réservations de dernière minute. Donc j'ai envie de dire, oui, il y aura plus de réservations de dernière minute, mais il y a eu aussi plus d'early booking. Donc ce qu'on peut dire, c'est les réservations entre les deux qui ont été bien inférieures cette année, car les vacanciers, entre guillemets, n'ont pas envie d'être pris pour des pigeons. Et donc à certains moments, cette augmentation inconsidérée des prix a fait qu'ils ont été attentistes en attendant le bon prix au bon moment. Et plus le budget qu'on consacre aux vacances est important pour chaque foyer, et plus on fait en sorte d'au maximum réussir ses vacances. Et donc il y en a un certain nombre, effectivement, qui ont attendu la dernière minute pour partir vers des destinations au bon prix, avec le bon produit. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la dernière semaine du mois d'août est très bien réservée cette année, car elle est en moyenne 40 % moins chère. Mais dans certains cas, c'est même deux fois moins cher. On voit des mobilhommes deux fois moins cher la dernière semaine du mois d'août que la semaine précédente. Donc on voit qu'il y a une adaptation de nos concitoyens extrêmement rapides, qui sont de plus en plus de véritables experts, et qui cherchent à s'adapter à cette nouvelle donne, entre l'envie de partir, le pouvoir partir, le fait de se faire plaisir, tout en conservant et en maîtrisant leur budget. – Pour revenir sur la météo, est-ce qu'il faudrait repenser les assurances annulations en tenant compte de ce critère ? On a vu, et là c'est quand même un cas extrême, mais on a vu des touristes débarquer sur les îles grecques en pleine fournaise et au milieu des incendies, en expliquant que leur séjour n'était pas remboursable, alors du coup ils sont montés dans l'avion. – Écoutez, vous savez, on est parfois un bon citoyen dans l'âme, mais lorsqu'il s'agit de payer un petit peu plus pour s'adresser à de vrais professionnels, certains hésitent et ils ont tort, notamment quand on part à l'étranger. À un moment donné, il faut être cohérent, c'est-à-dire on veut payer moins cher, donc on choisit des produits non modifiables, non remboursables, non transformables, et puis quand il y a un problème, on se plaint, mais on le savait en connaissance de cause. Donc quand ceux qui sont passés par les agences de voyage traditionnelles, qu'on a en bas de chez soi, par les tours opérateurs, par les agences, ceux-là ont eu la possibilité de modifier leur séjour, d'être remboursés, d'être rapatriés lorsqu'ils étaient sur place. Donc à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Et moi, à titre personnel, quand je pars dans des destinations lointaines, je vous le dis très clairement, je passe par les agences de voyage traditionnelles où j'essaye de sécuriser, via une assurance, mon séjour. Et je ne passe pas par des agences en ligne, peut-être moins chères, situées dans bien des cas à l'étranger, avec une législation qui n'est pas la même, et pour lesquelles on a toutes les peines du monde à se faire rembourser, voire on ne se fait jamais rembourser. Moi, j'ai des billets d'avion avec classe Minute, qui n'ont jamais été remboursés, alors que l'avion n'existait pas. Donc ça sert de leçon dans ces cas-là, et il faut se méfier de ce qui paraît moins cher à certains moments, et je conseille vraiment de passer dans ces cas-là par les agences de voyage traditionnelles, il y en a partout, il y en a y compris d'ailleurs dans les galeries commerciales des centres commerciaux. Donc véritablement, c'est quand même une assurance et une garantie, et on ne paie souvent pas vraiment plus cher. Donc c'est très important lorsqu'on veut sécuriser son séjour, sinon effectivement on a les désagréments qu'on en a pu voir de certains touristes qui étaient complètement désemparés en Grèce, et c'est d'ailleurs très triste pour eux. – Richard nous a rejoints, Richard vous nous appelez de Toulouse, bonjour. – Oui, bonjour à vous. – Vous nous appelez de Toulouse, vous êtes en vacances, ou de Toulouse où vous habitez ? – Non, non, c'est mon point d'attache, même si je dois me déplacer après professionnellement. – Alors est-ce que vous avez changé vos habitudes de vacances cette année sous le coup de l'inflation galopante ? – Pour ma part, c'est battant l'inflation, parce que j'avais des travaux à faire personnels en fait, donc on a travaillé, on part une semaine uniquement, c'est vrai qu'on a raccourci. Par contre, je connais des gens qui eux ont raccourci aussi en fait, ils ont privilégié des vacances plus courtes. Nous, on a la chance, on a un petit appartement, c'est sur la côte de l'Atlantique, c'est un logement étudiant. Mais l'été, en fait, on le prête à la famille en fait, voilà. Parce que quand on regarde les frais que ça occasionne, lorsqu'on veut le louer, il faut une conciergerie, il faut derrière, on peut des impôts, on se dit, on le privilégie, c'est la famille, et puis quelques amis qui nous dénommagent un peu, on va dire comme ils veulent, et on va passer une semaine là-bas. Je pense qu'il faut que… Oui, on a logé des amis qui venaient de l'étranger pendant une semaine aussi à la maison, comme on était là. Donc en fait, je pense que de plus en plus, on va être amenés à s'entraider, et on a gagné un très bon resto d'ailleurs, comme ça. Mais je pense que ça fait partie aussi des solutions alternatives, il faut qu'on puisse partager un peu toutes ces places vides qu'on a, et qu'on peut très bien supporter l'été avec un peu plus de monde, puisqu'on vit dehors, on peut remplir un peu plus les maisons, et je crois que c'est vers ça qu'on doit attendre. Il y a beaucoup de places disponibles en fait. Développer la solidarité pour lutter contre l'inflation. Vous disiez partir moins longtemps, une semaine, peut-être c'était le double avant. Oui, habituellement, oui. Vous avez également changé vos habitudes en termes de logement ? Non, en fait, c'est pas trop à ce niveau-là, et puis moi je pense, on a les moyens de garder notre rythme de consommation, en fait, on aime bien, on part pas longtemps en fait, on part un peu, je suis un salarié, mais je pars comme un artisan en fait, on part pas longtemps, mais on dépense en fait, on va au restaurant, on profite en fait, on peut pas faire des vacances intenses à des vacances longues, c'est un peu l'inverse de la tendance actuelle, mais je pense que ça fait beaucoup de bien dans la tête en fait, lorsqu'on peut vraiment braquer, sans se remettre dans la logique comptable de ce qu'on est dehors. Garder le même confort, les mêmes plaisirs, aller au resto, s'offrir des loisirs, mais bon, un peu moins longtemps. D'accord. Didier Arino, c'est un modèle vertueux dont nous parle Richard, et notamment l'idée que peut-être on peut être plus solidaire si on a les moyens d'accueillir la famille, les amis, etc. Alors dans ce que dit Richard, c'est d'ailleurs très intéressant, parce que c'est aussi une des tendances, ce qu'évoque Richard, c'est-à-dire il y a ceux qui décident de partir aussi longtemps et en baissant la qualité de l'hébergement ou le coût de la prestation, et puis il y a ceux qui, comme Richard, décident avant tout de se faire plaisir, et quitte à se faire plaisir, autant partir moins longtemps, mais ne pas compter. C'est l'autre tendance qui est une tendance forte. Quant au fait de mettre à disposition des appartements, ça a toujours existé bien évidemment, d'ailleurs ce tourisme de ce qu'on appelle non marchand, ou la mise à disposition pour de la famille ou des amis, c'était d'ailleurs une pratique courante. Sauf que ce qu'on a vu se développer, c'est avec la croissance des plateformes, c'est des gens qui de plus en plus mettent leur hébergement, leur résidence secondaire, voire leur résidence principale, sur les plateformes pour les louer pour un complément de revenu, ce qui d'ailleurs génère dans certaines destinations une concurrence extrêmement forte avec les vrais professionnels. En Dordogne par exemple, il y a aujourd'hui 2,3 fois plus de logements mis en marché via les plateformes qu'en 2020, donc c'est un chiffre tout à fait considérable, et c'est ce qui fait que le 2 août par exemple, dans une destination du Périgord-Noir, un hôtel de plus de 40 chambres, tout à fait rénové, de grande qualité, n'avait que trois chambres de réservé, donc on voit bien que c'est une concurrence d'ailleurs souvent déloyale vis-à-vis des vrais professionnels, et ça pose problème, ça pose problème parce que si les choses continuent, nous n'aurons plus d'hôtellerie familiale dans les espaces ruraux, et on n'aura que de l'allocation d'appartements ou de meublés, et on fera comment d'ailleurs sans hôtellerie dans ces espaces ? C'est une vraie problématique, auxquelles d'ailleurs on ne s'attaque pas suffisamment de mon point de vue, on n'aide pas suffisamment ces entreprises touristiques qui permettent non seulement d'avoir une activité tout au long de l'année, donc aussi des emplois, parce que c'est sans commune mesure les emplois créés par ces structures, ces hôtels-restaurants, avec l'allocation de meublés, d'autant plus que les plateformes et ces propriétaires d'appartements mis sur les plateformes ont beaucoup augmenté les prix ces dernières semaines et ces derniers mois. Heureusement qu'il y a des gens beaucoup plus vertueux, comme Gilles de France, qui ont permis une progression des prix beaucoup plus faible, en respectant tout simplement l'inflation, mais sans plus. Restez avec nous Didier Arrino, dans un instant après la pause, on sera avec Johanna Jakubowicz, secrétaire fédérale de l'association Les Amis de la Nature, qui possède 59 sites en France. Elle nous parlera de sa philosophie du tourisme. A tout de suite. Nous sommes le 7 août et nous livrons un premier bilan de la saison touristique en France avec Didier Arrino, directeur général de Pro Tourisme, cabinet spécialisé dans le tourisme et les loisirs, et avec Johanna Jakubowicz. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes secrétaire fédérale de l'association Les Amis de la Nature, qui possède, je le disais avant la pause, 59 sites des gîtes et des campings en France. Je disais aussi, Les Amis de la Nature, c'est d'une certaine façon une autre philosophie du tourisme, mais laquelle ? Alors en fait, Les Amis de la Nature, historiquement, c'est en corrélation avec les mouvements ouvriers et socialistes en Autriche, en Allemagne, à la fin du 19ème siècle. La philosophie de l'époque, c'est cultiver l'homme fort, en bonne santé, grâce au contact avec Mère Nature, sortir loin des villes, polluer, pour faire de l'exercice, observer la nature, et la respecter. Sortir entre amis, en famille, et favoriser des relations de fraternité. Au 21ème siècle, c'est forcément devenu autre chose. C'est bien entendu un mouvement international, dont le siège est à Vienne, qui promeut l'entraide via la compensation nord-sud. C'est un contre-pouvoir au niveau européen, qui travaille sur le tourisme social et le développement durable. Au niveau hexagonal, c'est une certaine vision de la simplicité, de partage de connaissances des adhérents. 7000 en France, 50 et quelques hébergements, et 90 associations locales réparties sur le territoire. Ce ne sont pas des hôtels. Ce sont en fait des lieux de retrouvailles, pour marcher, se cultiver, partir en vacances, pour un prix très raisonnable. A peu près une quinzaine d'euros par personne. Donc voilà. 15 euros par jour par personne. Oui. Ça donne des lieux autogérés aussi. Il y a l'idée d'être autonome, de ne pas dépendre d'une... Il n'y a pas de salarié, à part moi qui suis au siège de la fédération. Donc c'est l'autonomie, la culture populaire, la protection de l'environnement. Et c'est sobre. C'est-à-dire que vous allez dormir en dortoir, dormir, avoir une cuisine collective où chacun fait sa petite tambouille. Donc c'est vraiment pas à mettre sur le même pied que l'hôtellerie traditionnelle. C'est un autre esprit en fait. Sans chichi, des vacances sans chichi. Il n'y a pas la piscine, il n'y a pas forcément le spa, il n'y a pas le toboggan aquatique. Il y a un exemple que je voulais mettre en avant ce midi, c'est le camping de Préfaille, près de Pornic, qui fonctionne grâce à la contribution active des bénévoles. En clair, en échange d'un travail, comme tenir l'accueil, participer au nettoyage, les campeurs payent beaucoup moins cher que dans un autre camping. Oui, en fait, nos adhérents, ils ont des devoirs et des obligations et quelques avantages. C'est-à-dire qu'ils vont par exemple payer un petit peu moins, peut-être 8 euros par exemple, mais ils vont par exemple pendant une semaine faire des travaux de feinture, de s'investir dans des saisies informatiques pour l'association, proposer une petite sortie aux copains. Donc voilà, après il y a... Mais au niveau des prix, de toute façon, adhérents et non adhérents, vous serez hébergés pour moins de 20 euros, ce qui est quand même aujourd'hui... Mais l'idée, c'est pas l'hôtel. Voilà, c'est important de le savoir, c'est pas des hôtels. C'est vraiment autre chose. Didier Arinault, selon vous, le tourisme durable, responsable, a-t-il vocation à supplanter le tourisme de masse ou ses offres sont-elles complémentaires au fond ? Et d'ailleurs, le tourisme de masse peut-il être responsable par ailleurs ? Oui, le tourisme de volume peut être responsable. Derrière le mot tourisme de masse, il y a quelque chose d'assez péjoratif qui est même un peu antisocial, c'est-à-dire le fait que les ouvriers, les employés, que les travailleurs puissent partir en vacances dans des adroits qui ont été conçus aussi pour accueillir un volume de vacanciers importants. ça n'a rien de choquant, ça n'a rien d'impactant pour l'environnement et c'est même un peu insupportable d'avoir ce mépris de classe de certains. Le tourisme populaire, c'est aussi un tourisme de volume. Il se trouve que les gens sont en vacances en juillet et en août, qu'ils partent à ce moment-là et qu'il faut arrêter de stigmatiser ce tourisme de volume. D'ailleurs, les stations, celles notamment de l'Occitanie, ont été conçues pour accueillir un grand nombre de personnes. Elles ont été pensées, je pense à la Grande Mode qui est une station où une fois qu'on a posé sa voiture, on peut tout faire à vélo. Mais il y a aussi les alternatives qui étaient évoquées d'un tourisme social, abordable et toutes ces initiatives qui permettent au plus grand nombre de partir en vacances, c'est quelque chose de fabuleux, d'autant plus que le tourisme social et associatif est mal en point aujourd'hui, même lorsqu'ils font de gros efforts pour proposer un bon rapport qualité-prix pour de la passion complète, on arrive très vite à des prix conséquents compte tenu des coûts de production et heureusement qu'il y a des acteurs issus de ce tourisme social et associatif qui proposent un bon rapport qualité-prix. Je pense à des acteurs comme Vacances Bleues, par exemple, qui ont à la fois des hôtels, des résidences qui sont partout en France. Je pense à Cap France qui a beaucoup amélioré ses produits, qui proposent un excellent rapport qualité-prix. Et puis il y a aussi aller dans des destinations alternatives qui proposent à la fois du contenu patrimonial, historique, culturel et naturel. Je pense à une destination en Occitanie comme l'Ariège qui est une fabuleuse destination où on peut passer de merveilleuses vacances avec toutes ces thématiques de patrimoine, d'histoire cathare, de lacs et de gastronomie. Et heureusement, nous avons aussi ces possibilités dans notre pays de pouvoir aller dans différents endroits avec un excellent rapport qualité-prix. Et lorsqu'on n'a pas forcément des moyens, mais lorsqu'on en a aussi d'ailleurs, on peut les découvrir. Et c'est ce qui rend la destination France absolument fabuleuse. On peut aller dans le Val d'Albray, on peut aller dans les Hauts-de-Vosges. C'est un endroit absolument merveilleux. Le Ballon d'Alsace, Gérard-Mais. On peut aller, bien évidemment, en Normandie. Je pense à une station comme Bagnol de Lorne dans du ressourcement, du bien-être, de la remise en forme. Donc on a véritablement une palette extraordinaire dans notre pays et toutes les initiatives qui permettent d'avoir du produit le plus simple, le plus abordable au produit le plus élaboré. Moi, je me réjouis aussi des investissements du Clubbed. Alors certains pourraient dire que c'est des prix tout à fait élevés. Mais enfin, un Clubbed dans une station, c'est 600 emplois en équivalent temps plein. Et si on fait du tourisme, c'est aussi pour qu'il puisse y avoir la création d'emplois et pour qu'on puisse vivre au pays. Donc je crois qu'il faut arrêter de stigmatiser les uns et les autres. Non, mais le modèle... C'est ce qui fait la richesse de notre pays. Et justement, il faut des offres pour tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un maximum de vacanciers puissent rester dans notre pays et qu'on attire un maximum de clientèle étrangère avec une belle répartition des flux sur l'ensemble de notre territoire pour éviter justement la surfréquentation de certains lieux. Le modèle que nous décrivait Mme Jakubowicz, secrétaire fédérale de l'association Les Amis de la Nature, ce modèle qui consiste à se retrousser les manches, à se mettre au boulot pour partir à moins de 20 euros par jour, c'est quand même un modèle intéressant à l'heure où effectivement les budgets sont serrés pour beaucoup de familles. Oui, c'est un modèle extrêmement intéressant pour ceux qui ont des budgets modestes. Mais vous savez, il y a aussi ceux qui n'ont pas envie de participer parce qu'ils disent toute l'année, nous, on est au service des autres. Et une fois dans l'année, on a aussi envie d'être servi. Oui, bien sûr. Donc, il y a aussi cette donne à prendre en compte. C'est comme on entend, oui, il n'y a plus du tout de petits campings ou de moins en moins. Très simple, sans piscine, sans... Mais s'il y en a de moins en moins, c'est que la demande est aussi beaucoup moins forte et que les gens veulent de la qualité, ils veulent du service. Souvent, ils ne partent qu'une seule fois en vacances au cours de l'année et ils veulent vivre des expériences et des expériences valorisantes pour leurs vacances que l'on construit pendant ces vacances. Ce sont des souvenirs qu'on va pouvoir partager tout au long de l'année. Donc, il y en a qui se retrouvent dans ces vacances très simples où on met la main à la pâte et c'est formidable. Et puis, il y en a d'autres qui veulent l'opposer, c'est-à-dire ne rien faire, être servi. Oui, on ne peut pas forcément avoir le beurre et l'argent du beurre. Merci beaucoup, Didier Arino. On peut avoir les deux. On peut faire des types de vacances très simples et puis d'autres un peu plus élaborées. Merci, Johanna Jakubowicz, d'avoir été également avec nous, secrétaire fédérale de l'association Les Amis de la Nature. Les Amis de la Nature.